L'exploit de la saison, la performance qu'attendaient tous les supporters limougeaux, les joueurs du CSP se sont imposés sur le parquet de Dijon hier soir à Limoges, vainqueurs 63 à 60 et qui prend l'avantage à l'issue de ce troisième match de la demi-finale de proie, le résumé de la rencontre avec Christophe Tharis et Romain Liboz. La forteresse imprenable a fini par tomber au pire moment après 16 victoires d'affilée dans leur salle. Mais pouvait-il en être autrement pour Dijon tant le scénario redouté s'est bien rejoué dans une ambiance incroyable. Car une fois de plus c'est le physique et le manque de profondeur de banc qui a fait cruellement défaut au Dijonais. Six joueurs de la JDA ont marqué des points contre 9 au Limougeau. Avec son meilleur marqueur Raillet pénalisé par les fautes et zéro point à la pause, la JDA a résisté en première période quand les jambes tournaient encore. On n'arrive pas à tenir le match par rapport à l'effectif que peut avoir Limoges et Limoges je suis félicité avant toute chose parce qu'ils ont été très performants, ils ne se sont pas affolés, ils ont été bien en place, ils ont mis des paniers importants, les moments clés du match. Donc c'est le lot des grandes équipes, des équipes qui sont construites pour aller au bout. Et pourtant les Dijonais ont surpassé leur traditionnel passage à vide du 3ème carton pour virer en tête et même s'offrir 4 longueurs d'avance à 3 minutes du terme, 57-53. Mais trop émoussé avec une adresse en berne 37% contre 47 au CSP, trop de lancers froids abandonnés 9 contre 0 à Limoges. Dijon s'est éteint sous les coups de butoir d'un hacker retrouvé encaissant dans les dernières secondes un 10-0 fatal. C'est bien Limoges qui a repris le pouvoir. Il manque un peu de fraîcheur au niveau des joueurs cadres qui ont beaucoup joué encore. Mais après c'est une excuse, mais sans être une excuse parce que c'est très bien qu'à ce moment-là, la fraîcheur ou pas fraîcheur, il faut oublier, il faut jouer pour gagner. On a vu qu'on était capable de s'imposer ici. Maintenant on sait très bien que dimanche ça ne sera pas simple non plus. Bon on va déjà savourer un petit peu celui-là avant de se projeter trop loin parce que ces séries de play-off elles sont dures. Désormais la JDA va se battre pour ne pas mourir dimanche devant son public. Mais il faut être réaliste, la finale tend les bras au Limouges.